Salut à toutes et à tous, je reviens en 2021 pour vous raconter une histoire, alors on s'installe. Nous sommes en 2020, après Jésus-Christ. Toute l'Europe est contaminée par un virus, toute, non. Un pays d'irréductibles suédois résiste encore et toujours à l'embarrisseur. Et la vie n'est pas facile pour les habitants de ce pays scandinave. Si l'ensemble des pays du monde tente de vivre avec le virus, un pays a attiré l'attention tant par sa gestion unique de la crise sanitaire, la Suède. Rassemblements autorisés, salles de sport et magasins ouverts, continuité à l'école, port du masque déconseillé, la Suède a fait office d'exemple et a suscité la curiosité ainsi que l'admiration de grandes puissances. Comment expliquer que pendant longtemps, la Suède a demeuré un bon élève dans le contrôle de l'épidémie ? Sert-il vraiment de modèle pour nous autres, Européens ? Quelles sont les conséquences des choix entrepris par le gouvernement ? Tentative d'explication et contextualisation dans cette vidéo. Retraçons l'année vue par les médias. Alors que la plupart des pays européens choisissent en mars la voie du confinement, la Suède fait office de cas d'école. Le 20 mars, 42 décès sont comptabilisés. Les établissements scolaires restent ouverts, à l'exception des lycées et des universités, car en Suède, l'éducation est un acte civique. Les rassemblements sont limités à 10 000 personnes et les consignes sanitaires mises en place consistent à se laver les mains et à respecter 1 mètre de distance entre 2 personnes. La population est invitée à s'autoconfiner si jamais des symptômes se manifestent. Et enfin, des quelques discours prononcés par le gouvernement, le port du masque et des conseillers. Par mesure de prévention, le nombre de lits en réanimation est passé de 527 à 1020. Avec tout ça, la crise sanitaire n'a pas l'air d'inquiéter la population. La vie continue son cours. Depuis le printemps, un principe s'applique. C'est le scotch à mettre. C'est le fait qu'une personne soit ordonnée et respecte les directives. Ce contrôle est intériorisé par les habitants car chacun peut avoir confiance en l'autre car l'autre va respecter les mesures dictées par le gouvernement. L'autre conviction dominante dans le pays du pénis mou, car c'est comme ça que le nomment les jeunes, c'est l'immunité collective, thèse défendue par Anders Teniel, l'épidémiologiste en chef de l'agence de la santé publique suédoise. Pour lui, à part respecter les mesures de distanciation sociale, aucune autre façon n'existe pour lutter contre la propagation de la maladie. Teniel réfute le port du masque et prend en exemple la France dont l'efficacité du port du masque est limitée. Fin avril, 5000 contaminations ont été comptabilisées et 239 morts ont été recensés. A cette époque, on testait encore très peu. En mai, la Suède devient le pays avec le plus de décès liés au Covid-19 par tête, avec un indice de 5,6 contre 0,5 pour les autres pays européens, conséquence sans doute du confinement en printemps. Malgré ce chiffre, rien ne change, le virus semble cohabiter avec les Suédois. En août, les premiers chiffres tombent. La récession qu'appréhendait les économies européennes a été la plus faible en Suède, avec une baisse de la production inférieure brut de 9% entre inférieurs et juin par rapport au trimestre précédent, contre une moyenne de 12% pour les autres pays du continent. Pour la Suède, il s'agit d'une baisse historique, semblable à celle survenue à la suite des deux chocs pétroliers dans les années 70. Ces chiffres n'inquiètent pas le gouvernement, qui appelle toujours les individus à être responsables. L'été, plutôt calme, voit une tendance de confinement en septembre. La Suède est le pays avec le taux de contamination le plus faible d'Europe. En octobre, les discothèques rouvrent, les rassemblements de plus de 50 personnes sont autorisés, les visites dans les maisons de retraite sont autorisées, et le port du masque n'est toujours pas recommandé. Avec cela, le taux de décès pour 100 000 habitants dépasse celui de la France, qui dans le même temps a adopté des mesures de plus en plus restrictives, et ce de façon progressive. La prise de conscience intervient seulement en novembre, comme l'illustre ce titre du journal Le Monde, la fin de l'illusion du zéro mort. Le nombre de contaminations explose, atteignant jusqu'à 8 000 cas quotidiens. Et à ce moment-là, les premières vraies restrictions sont adoptées, notamment, bars et restaurants doivent fermer à 22h30. Pour lutter contre le virus, le mois de décembre a été sous le signe de la curiosité de la part de tous les pays du monde entier, avec l'élaboration des premiers vaccins. Alors que des pays comme la France sont plutôt réticents à cette idée, la Suède, elle, adhère fortement à cette pratique médicale. Dans un pays où aucun vaccin n'est rendu obligatoire, plus de 97% de la population demeure vaccinée. A voir si la tendance se confirme fin janvier, avec la diffusion de ces vaccins. Voilà pour l'histoire. Alors pourquoi la Suède est souvent citée en exemple ? Comment expliquer le fait que l'économie suédeuse ait été plutôt épargnée ? Cette citation sent-elle justifiée ? Là encore, les réponses sont multiples et les interprétations à prendre avec précaution. Tout d'abord, c'est un fait. La Suède est le pays ayant pris les mesures les moins restrictives. Pour cela, des chercheurs ont élaboré un indice de rigueur ou stringency index dans lequel ils ont renseigné les 8 mesures les plus restrictives et ont établi un score compris entre 0 et 100. A savoir que plus on se rapproche de 100, plus les mesures imposées sont jugées restrictives. Avec ce graphique, la Suède en bleu apparaît comme l'élève de l'Europe, le moins strict, et ce sur l'ensemble des premiers mois. Aujourd'hui encore, cette tendance se confirme. Ensuite, comme vous avez pu vous en rendre compte, la Suède teste peu et compte sur l'autodiscipline. Sans faire de généralité, les Suédois ont une certaine culture d'entre-soi tant du point de vue personnel que professionnel. La confiance envers les autorités est grande. Pour autant, le gouvernement tient à appliquer le respect des libertés individuelles. Cette entre-soi se manifeste notamment par les activités. 44% des activités peuvent être effectuées chez soi, ce qui fait de la Suède le troisième pays européen en la matière. Ainsi, la Suède est un pays résilient depuis le début de l'épidémie du fait de la forte prépondérance du secteur lié au service, ce qui induit moins de circulation dans les villes et donc moins de contacts. Il est vrai, le nombre de décès, même s'il est élevé, demeure faible comparativement aux autres pays. Au moment où on tourne cette vidéo, le 10 janvier, on recense près de 9 433 décès. Pour autant, comment mener des comparaisons entre des pays qui ont 1, une densité et 2, une répartition de la population différente ? La Suède est le 14e pays le plus peuplé d'Europe, avec un peu plus de 10 millions d'habitants, soit 5 fois moins que l'Espagne, 6 fois moins que l'Angleterre et l'Italie, 7 fois moins que la France, 8 fois moins que l'Allemagne et surtout 15 fois moins que la Russie. Pour bien comparer, il faut rapporter le nombre de décès sur une base unique d'habitants, prenons par exemple 1 million. Alors que la France déplore 1020 décès liés au Covid-19 par million d'habitants, la Suède en est quant à elle à 909, soit bien plus que le Luxembourg, la Suisse et la Grèce. Un élément en faveur duquel la Suède n'est pas un exemple. Enfin, d'un point de vue économique, la Suède peut se targuer d'avoir un modèle résistant. La récession a été limitée en printemps dernier, d'autant que celle-ci est repartie à la hausse en été. En réalité, cette baisse de la consommation s'explique principalement par la réduction des mobilités en Europe. Ce qui veut dire moins de touristes, donc moins de consommateurs, et donc moins d'activités. En parlant du tourisme, justement, la Suède a été très peu affectée, car ce secteur ne constitue que 2,7% de son produit intérieur annuel, contre 9% en France. Pour vous donner une idée, 170 000 emplois sont en jeu en Suède, contre 2 millions en France. Par ailleurs, les commerces dépendent surtout de la demande locale et des marchés locaux, ce qui fait que la Suède a été très peu touchée par la fermeture des frontières, contrairement à la France ou l'Allemagne, qui ont pris de plein fouet cette mesure. Enfin, d'un point de vue financier, les banques suédoises ont des coussins financiers beaucoup plus élevés que la moyenne européenne, ce qui permet de mieux rebondir face à une telle crise. Je tenais à aborder dans cette vidéo l'exemple de la Suède, qui, à mon sens, est un sujet passionnant de la gestion des politiques publiques en matière de crise sanitaire. La principale leçon à en tirer est qu'il ne faut pas seulement se fier aux chiffres pour dire que tel pays a mieux géré la pandémie qu'un autre. A chaque culture, sa politique, il y a du bon partout, et à ce jour encore, aucune solution de miracle n'existe. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. A très vite. Sous-titrage ST' 501